Bonjour à tous, c'est Alexi68 et aujourd'hui on se retrouve pour le 19ème épisode du Nuzlocke Challenge sur Pokémon version Crystal. On va mettre un petit bloc de son, je vais régler ça. Je vais se laisser un peu le son. C'est mieux fait, alors. Donc la dernière fois j'avais trouvé la CT vol, je ne vous l'ai pas dit, enfin la CS pardon, je l'ai cherchée en off. En fait c'était juste à côté du centre Pokémon. Pourquoi je cherche là-dedans ? Pokémon Atos, Scart, World 42, il faut enlever. Ah d'accord, il faut partir de là-haut. Il y a mon creuser. Ouf, il y a encore tous les Pokémon qui sont KO là. On va soigner tout ça. Désolé je ne parle pas très fort, c'est parce qu'il y a ma mère dans la pièce à côté. Donc je pense qu'on peut avoir notre 7ème badge dans cette session aujourd'hui, à Acajou. Et après on ira et bien aller, on aura le dernier badge. Et après je ne sais pas si je continuerai ou pas. Aux Eliard. Et donc on va aller à droite. Parfait. Ah, il y a des arbres à bains ici. Ah, c'est des noix grumes. Des noix grumes roses. Enfin je retourne une fois à Moville, je crois que c'est là-bas que le mec était pour les noix grumes. Le sac est plein, t'es sérieux ? Bon bah si j'y repense, je passerai. Ah mais en fait c'est une sortie alternative ici. J'aime pas regarder quel pokémon jouant en premier. J'ai encore Boostif là. On va plutôt mettre au Koops. Donc ici on a déjà commencé à s'occuper des dresseurs. Bon madame, on va mettre au sphère celui-là. Je crois pas que j'avais... Regardé pour un pokémon ici. Ah quoi que j'ai bien dû en croiser. Non, dans la croix j'en avais croisé mais pas en moi. Je me souviens. C'est bien, ils sont pas trop forts ici les pokémons. Ça changera. Là pour le coup on va changer. Pas les viatres. Pas de ma faute s'il était déjà niveau 20 quand je l'ai. De toute façon pour n'importe ce que ça a, il est super fort, il a beaucoup de P.V. Je suis très content. Je suis au pique. Non en fait. Courage. Je crois qu'ils avaient que 40 P.V. Et même moins. Bon on était en niveau 16. Alors on va essayer de choper un pokémon ici. On peut y aller voir ce qu'il y a de beau. Ah bon. Bon oui. C'est peut-être vrai que je ne me tue pas. Voilà. Bon bah. Plus de pokémon ici. Ça c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ah cajou. On y est déjà. Ah non. Un bon bourrage. Je ne sais même plus ce que ça fait. Bienvenue. En quoi je peux acheter des petits champis que le ramasse. Ça fait qu'il donne un bon bourrage. Eh ça marche pas mal pour moi. Les Magikarp ne valent rien. Mais les Légators apportent gros. Ah je vois. Ils achètent des Magikarp et ils vendent des Légators. Je ne sais plus ce que ça fait mon bourrage mais je crois que c'est bien. C'est vrai que c'est normal. Que fais-tu ? Salut toi. Tu n'as pas d'acajou toi. Alors tu dois essayer le même bourrage. 300$. Et c'est à toi. Ok. Oui il n'y a plus de place. C'est vrai. On va jeter cette merde. Je ne sais plus ce que ça fait mon bourrage mais je crois que c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de place dans le sac. Resteur bien PV dans le Pokémon. Bon d'accord. C'était de la merde. Et donc ça c'est la spécialité d'acajou. Salut. Si tu as fait tout ce chemin, prends donc le temps de faire du tourisme. Tu devrais aller voir au nord. Or le lac Colère. Ah oui. Comme ça on pourra voir le Magikarp rouge. Très très bonne idée. On va aussi battre la Team Rocket là-bas je pense. Root 43. Des dresseurs. Parfait. Rémy Camper. Ça veut être. Tiens même les dresseurs sont pas forts ici quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'x peut pas ici moi. Putain. Pour montrer une bonne défense. On va faire un vol. Le soleil chou. Le soleil chou. Ah la vie est mieux. On va essayer un peu avec Simularo. Sinon au moment où je vous parle les épisodes 9 et 10 sont en train d'être uploadés en même temps. Parce qu'à partir de maintenant je vais uploader les épisodes en même temps. Deux épisodes à la fois. Parce que j'ai envie de tester d'autres jeux avant la fin des vacances. Putain c'est tout ce que ça lui a fait. C'est misérable les dégâts que je leur fais. C'est clair que je suis largement pas prêt pour la ligue Pokémon quoi. Je crois le plus puissant Pokémon de la ligue est niveau 50. C'est un Dracolos. Et je sens qu'on va en chier. Je ne supporte plus les 9 sphères petits. Les sloops. Ça devrait pas me faire grand chose. Tu vas manger ça. Voilà. Famille Camper a perdu. Ok. 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 Et donc ici on peut capturer un Pokémon. Et on va. Funar. Euh Funar. Oui bien sûr Funar. Oh il est plutôt fort. J'espère que je vais pas le tuer en un coup. Bon vu qu'il se protège ça devrait aller. Parfait. La Trox c'est pas très fort. Parfait. 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 Super beau. Allez on y croit. Une fois. Deux fois. Trois fois. C'est bon. Bon je sais pas si on s'en servira mais au moins on a un Pokémon. Il fabrique un nid souterrain très étroit. Constitué de bits. D'accord. Moi je n'ai pas regardé la suite en fait. Qu'est-ce que c'est ? Astuce. Tous les Pokémon ont des atouts et des défauts en fonction de leur type. Suivant les types un Pokémon de haut niveau peut perdre un combat. Découvrez quels types ont l'avantage sur certains Pokémon. Ouais c'est globalement comme ça que vous gagnent les combats. Ah j'avais raison. Minute mon petit bouchon. Le péage est de 1000 Pokédollars. Merci bien. Pardon. On se fait des thunes. Tout le monde veut voir ce qu'il se passe sur la colère. Sale pude. Tu vois qu'il y a de merde. C'est encore la route 43 ici. C'est ça. Donc je ne peux pas capturer de Pokémon. Mais il y a des dresseurs par contre. Tu le crois ? Un sale type Gérard s'est moqué de mes Pokémon. C'est du n'importe quoi. Mes Pokémon sont trop cool. Et là, c'est mon rival. Il est très con. Dans ce jeu, il est encore plus con que Régis. Thomas Pokémaniac veut se battre. Il est au kill. Oh, il est au kill go, oui. Putain, ils sont vraiment nuls. Je crois que je n'ai pas l'avantage. Du tout. J'ai complètement oublié ça. Androx Marmoïa. Ça, ok, ça clôt complètement le devenir du combat. On va tout de suite changer de Pokémon. Il sera bien avec son double pied. Il ne va rien faire du tout. C'est un mal. J'allais faire attraction, mais c'est un mal. Oh, il est fort quand même. Je n'ai pas regardé à quel âge j'ai commencé. Je pense que ça doit faire... Bon, on va dire à... 48, comme ça, j'arrête. J'assure, hop. Oh, mais il est encore Nioh en dessous. Oh, putain, les téléphones qui sonnent. Ça pète les couilles. Oh, putain, pourquoi moi ? Je fais une vidéo, m'en, putain. Putain, ce n'est pas possible. Bon, allez. Je coupe. Je reviens tout de suite. A tout de suite. Voilà, donc ça m'a permis de voir que j'étais à 14 minutes. Donc encore 16 minutes. Donc à 43, j'arrêterai. J'adore les Pokémon. C'est pour ça que je les collectionne. Tous, vite, vive les jolis Pokémon, d'accord. J'accélère un peu. Il y a que des Pokémon maniaques ou... Putain, ce n'est pas le jour de simuler l'arbre. Ça m'attendrait qu'ils puissent le faire tout seul. J'étais sûr. Putain, ils sont forts. Ah oui, c'est un semi-type-6, c'est vrai. Ok, je suis content. Je te fais ça, tu réagis comment ? Parfait. Parfait. La colère. Donc c'est une nouvelle zone, on peut capturer un Pokémon si on veut. Alors ici, c'est le refuge du lac Colère, je pense. Le lac Colère est en fait un cratère créé par le déchaînement des Léviators. Le cratère s'est peu à peu rempli d'eau de pluie et un lac s'est formé. Cette histoire se transmet de génération en génération. Elle vient d'un de mes grands-pères. On pouvait attraper de vrais magikarpes en pleine forme ici. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Wep. Sauf que j'ai oublié de faire un truc. C'est que j'ai oublié d'acheter des Hyper Balls. Je viens de m'en rendre compte. Donc on va aller à Acajou. De toute façon, on pourra revenir au lac Colère apparemment. On peut aller dans les Ludi comme ça. Et puis on va se soigner aussi après. Juste aller dans le shop. Il est où ? Je vais accélérer un peu mon mouvement. Il n'y a pas de shop. Je le sens. On va essayer de voir une fois là-bas. Alors. Mais ici aussi, il n'y a pas de shop. C'est sérieux. Eh mais je ne peux pas l'avoir avec juste des Super Balls. On est d'accord ? Allez, fais pas ta pute. Putain. Attends, attends. On est d'accord, il n'y en avait pas Acajou. Oliville, je ne sais pas s'ils en vendent des Hyper Balls. En tout cas, il y a un shop. Il y a des Hyper Potions, mais il n'y a pas... Ah, ça pue du cul là par contre. Non, sérieusement. Sérieusement, j'ai mal vu. Il y en avait un. Ce n'est pas possible. Il y en a dans toutes les villes où il y a des araignes. On va te faire foutre avec tes bonbons, rogues. Putain, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'Hyper Balls de disponibles encore. Mon dieu. C'est possible apparemment. Bon, il va falloir le capturer à la Super Ball. Vas-y, soigne. On ne peut pas se retaper toute la route à pied. On va au lac Colère en volant. Parfait. Je l'ai bien lu ou quoi ? Tu as vu un léviateur rouge dans le lac ? Je croyais qu'il n'y avait que des léviateurs bleus. Eh oui. Les léviateurs sont en colère. Mauvais présage. Yep, yep, yep. Il n'y a pas autre chose autour. Du lac. Il doit y avoir des trucs cachés. On dit que ce lac a été fait par le déchaînement de léviateur. Je me demande s'il y a un lien avec leur colère. Je t'avoue que je ne sais pas. C'est qui que j'ai en première position ? Ouais, on va changer. Normalement, il y a le niveau 30, léviateur rouge. Sérieux ? Il y a des léviateurs sauvages. Je crois que ça rapporte pas mal d'XP, ça. Ils font mal. Il y a des léviateurs sauvages ici. Si je l'avais su. Il n'aurait pas capturé ce Magikarp. Ou alors je l'aurais capturé ici. J'en sais rien, m'enfant le rôle. Je suis d'avis d'aller le voir. Allez, stop. On va voir quel niveau il a. Je crains le pire pour ma sécurité. Le léviateur chromatique. Ouais, il est bien niveau 30. Je vais d'abord l'affaiblir avant de l'endormir. Ouh là 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 là. Il me faudrait... Déjà de quoi me soigner. Ça va être chou. Ça va être chou. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va déjà essayer juste une pour voir. Une fois, deux fois, trois fois. Oh, bah dis donc. Gay. Bon, bah, il ira dans mon équipe. J'ai envie de lui donner un surnom. Nous allons l'appeler... P-N-E-T-R-A-T-O-R. Oh, il y a juste assez en plus. C'est fou, ça. On croirait que ce nom lui était destiné. Il y a juste assez d'emplacements pour l'écrire. P-N-E-T-R-A-T-O-R. Alex obtient une écaille rouge. Je sais pas à quoi ça sert. Et voilà, bitches. Ce lac est rempli de l'Eviator et rien d'autre. Les Magikarp ont été forcés d'évoluer. As-tu essayé à cause de la rumeur ? Tu es Alex, moi c'est Peter. Un dresseur comme toi. J'ai entendu certaines informations et je suis venu faire mon enquête. Je t'ai vu combattre, Alex. On peut dire que tu as du talent. Ça te dirait de me donner un coup de main ? Oui. Excellent. On dirait que quelque chose force le Magikarp du lac à évoluer. Un mystérieux signal radio vient d'Akajou. Je t'y attendrai. Parfait. Bon bah on y va. Du coup on va jarter un... Je sais pas, j'hésite à jarter mon Léviator de l'équipe en fait. Parce que pour tout vous dire, c'est quand même des Pokémon assez forts. Si vous entendez ma mère, c'est normal. Elle gueule comme une hystérique. Putain. Elle a pas compris quand je lui ai dit vidéo. Bordel. Bordel de merde. J'hallucine. Quoi ce tout cas ? Pour en soigner ma Pokémon. Oui. Putain mais elle en veut une. J'y crois pas. Bon désolé si je parle plus trop mais là... Trop de bruit de fond. Oh putain. J'hallucine. J'hallucine. Voyons voir ce qu'il a. Mania, Marsure, Bracourage et Gros yeux. Il est bon, il est très très bon. Il va quand même mieux apprendre sur le surf. Il va quand même mieux apprendre sur le surf. Sinon on va un peu... Sinon on va un peu... Non non. Les Pokémon deviennent bien plus forts lorsqu'ils ont évolué. Mais ils apprennent leur capacité plus lentement. J'ai empêché mes Pokémon d'évoluer trop tôt. Je leur fais apprendre certaines capacités avant de les faire évoluer. C'est quoi ça ? Le Team Rocket est de retour ? Oui j'ai vu des hommes en noir au lac Colère. Oui on sait. Et donc l'autre il a dit qu'il était à Cajou mais où ? Putain. Non. Voilà. Et la Reine ça va mieux ? Non c'est toujours bloché. L'autre il m'a dit de revenir ici. Il n'y est pas. Je crois que je vais me casser si ça continue. Putain mais il m'a dit de revenir. On est d'accord. Où est-ce qu'il est ? Putain. Il doit être là. Ah il est là. Bracolos ultra laser. D'accord. Tu en as mis du temps Alex. Comme je le pensais cet étrange signal radio vient d'ici. Ah des mafieux. Les escaliers sont par ici. Oh oui un passage secret. Alex nous ferions mieux de nous séparer. Je passe en premier. Parfait. Ah cool les souterrains. Eh alerte. Ah oui à chaque fois qu'on passe devant une statue il nous aggro. D'accord. Je comprends. Je vais tout de suite vous calmer un peu. Je vais tout de suite vous calmer un peu. On l'a eu. Oui oui oui. On va mettre ici l'arbre. Putain. 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 Parfait il a perdu Encore sans faire un ou deux et puis voilà T'es sérieux là ? Il y en a deux d'affilée Mais pourquoi ? Oh non ça va pas lui faire grand chose Oh si ça va Désolée si j'accélère un peu On change Ça sera un peu cheaté de le prendre, je ne vais pas l'entraîner pour l'instant Il est un peu trop fort N'empêche l'avoir du premier coup c'est super rare Il est super dur à choper surtout avec des super balls Mais bon il avait sommeil quoi J'ai quand même eu de la chatte C'est pas une attaque ça Ça suffira pour le finir Bah parfait Un ratata Oh la la quelle puissance Il a perdu Ok Bon bah c'est l'heure de se quitter les amis J'espère que l'épisode vous a plu Moi la capture je l'ai trouvé épique et super châteuse Je vous souhaite une bonne continuation Bonnes vacances si c'est encore les vacances Ce sera peut-être plus le cas pour vous Parce que d'ici à ce que l'épisode soit uploadé ce sera sûrement la rentrée depuis un moment Cette phrase était longue Et je vous dis la suite à l'épisode 20 A tout à l'heure